hey salut à tous aujourd'hui petite vidéo j'ai reçu un mail de la part d'un abonné en tout cas j'espère qu'il est abonné qui me m'appelle un peu à l'aide à propos de la radio navigation il se pose des questions et je me suis bon bah et je vais vous faire partager un peu c'est ces réflexions tout le monde peut en profiter on peut peut-être apprendre quelque chose alors qu'est ce qu'il me dit il me dit bonjour taylor et ça c'est ça c'est déjà bien bonjour taylor ça fait plaisir un petit bonjour j'apprécie toujours je te mets une photo de sdfr avec une navigation que je me fais à titre d'exercice pour utiliser une balise je décolle de toussus le noble région parisienne avec le cessna 152 piste 25 et je veux utiliser la balise rambouillée il saisit les fréquences nana il met tout bien il met une radial 223 dans le cdi encore cdi hop c'est le le course indicateur de la balise vore vraiment ce qu'il ya de plus classique mais c'est bien c'est bien de s'entraîner sur cessna 150 franchement c'est bien beau de voler dans des avions complexes mais bien comprendre déjà la radio navigation c'est une étape importante il dit l'aiguille au décollage est à gauche à peu près à deux crans à gauche il monte à 1500 pieds dans l'axe de la piste cap 250 donc si je vous montre à peu près le tracé il fait ça là il ya toussus le noble il décolle piste 25 on imagine les pistes sont là il décolle piste 25 et ensuite il prend un cap au 223 et veut utiliser la balise rambouillée avec ce tracé de navigation il m'a envoyé la photo de son tracé de navigation et en effet on est on est comme ça quoi il parle il part d'ici il traverse en fait le cadran hop qu'est ce qui me dit encore je monte à 1500 pieds dans l'axe tac tac l'aiguille est totalement à gauche et pour laquelle il a récupéré je suis obligé de me mettre totalement à l'inverse de ma navigation au cap 80 cap 8 ma navigation est à droite de la balise je ne comprends pas mon erreur bon alors moi si j'ai bien tout compris si j'ai bien tout compris ce que tu souhaites faire c'est une navigation comme ça et tu veux utiliser la balise rambouillée pour t'aider mais malheureusement si tu souhaites être sur ce trait de navigation là exactement la balise de rambouillée ne va pas t'aider elle t'aiderait si tu voulais éventuellement faire ce trait de navigation à passer vertical de la balise donc serait plus un cap 213 donc il faudrait renseigner dans le cdi 213 ok parce qu'en effet le centre de la balise vore il est ici toutes les radiales doivent passer par le centre de la balise vore si tu veux suivre une radiale et donc dans ces cas là avoir l'indicateur centré d'accord et là c'est tout à fait normal que tu retrouves toujours ta radiale sur la gauche si tu décides de faire cette navigation là là ce sera à gauche là ce sera à gauche si tu mets la radiale 223 parce que la radiale 223 je vais essayer de sortir ça on va faire dame 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 la radiale 23 elle est là en fait elle passe au centre de la balise donc en effet toi tu prends une route magnétique ou 223 mais tu n'es pas sur la qd m 223 vers la balise vore ni la qd r 223 en éloignement de la balise vore donc je pense que là il ya une petite confusion dans la compréhension de la radio navigation et c'est pas grave toute façon c'est très bien de poser la question ça pourra servir certainement à beaucoup d'autres gens donc en fait c'est normal que pour récupérer pour récupérer remettre un peu moins tu as décollé ok et là tu as vu que sur ton indicateur de course sur son cdi au niveau de ton avion tu avais la radial à gauche donc pour la récupérer tu as été obligé de faire ça donc en effet tu prends un cap vers l'est mais tu vois bien que voilà si après tu veux récupérer ton cap 223 bon c'est pas évident d'accord donc il ya il ya ici une petite petite incompréhension et donc c'est pas grave donc moi ce que je te propose c'est qu'on essaie de faire ça on va décoller tout sur le nob et par contre on va aller capter la radial du vore sur 213 la radial de ban la radial 213 la qd m 213 du vore de rambouillet qui va se transformer après en qd r 213 du vore de rambouillet et on sera sur cette radial voilà on fera un vertical vore attention tu pourrais très bien sur cette navigation que tu voulais faire en 223 un peu décalé par rapport au voir on va ressortir les petits trucs sympathiques tu pourrais très bien t'amuser à flanquer si tu avais décidé un point précis par exemple ici le village de je vois pas très bien je vois pas ce que c'est comme village mais si tu avais décidé ici que c'était un point de important dans ta navigation t'aurais très bien plus flanquer avec la balise voir d'accord et là tu aurais la barre dans le cdi qui serait venu se centrer au moment du flanquement mais là tu aurais flanquer avec la radial 270 90 90 300 310 la radial 320 du vore la qd r la qd r 320 du vore de rambouillet voilà ça sert pas à grand chose de flanquer un point qui se trouverait là par exemple on serait pas très précis ou alors qu'ils se trouveraient là il faut vraiment toujours flanquer perpendiculairement par rapport à la route voilà mais toi j'ai le sentiment que tu voulais faire une verticale voir donc c'est ce qu'on va faire hop donc nous on va faire ça on va décoller tout sur le noble et on va venir chercher la qdm 213 qui va après là on va perdre le signal vore quand on est verticale de la balise à cause du cône de confusion tout ça on retrouve dans le guide pratique de la navigation vais faire sur amazon un tout ça j'explique la radio navigation avec des petits schémas dans le petit guide pratique que j'ai mis sur amazon et ensuite savoir devenir une un qd r en éloignement et là on verra qu'on aura l'indication from là ça va être tout on va vers et là on va passer en from c'est à dire depuis d'accord on va essayer de voir ça ensemble c'est important c'est des bases mais il faut bien maîtriser ça je vais quand même garder ça de côté donc on a dit qu'on faisait ça nous non c'est pas sûr on a dit qu'on faisait ça je vais mettre ça de côté voilà très pratique d'avoir deux écrans allez on dit on y va voilà c'est parti bam donc on est à bord de notre cessna 150 ça fait super plaisir d'être dans un cessna 150 donc on va rentrer le vore de rambouillet 114.7 donc ça tu l'as très bien fait hein 114.7 bim c'est rentré c'est déjà capté c'est d'ailleurs étonnant qui capte si vite au sol d'ailleurs je crois que dans le cessna on peut identifier non donc voilà c'est capté et on va mettre du coup la radial 213 la qdm M213 donc on y va donc je vous remonte on va décoller dans l'axe de la 25 et après le village ici on prendra un cap au 213 et on essaiera d'être sur la radiale VOR alors en théorie si on est trop bas on ne capte pas une radiale VOR la portée d'un VOR c'est que je ne dise pas de bêtises mais je crois que c'est 1,3 racine de la hauteur ou 1,23 racine de la hauteur maintenant j'ai un doute tout ça c'est dans le petit guide pratique sur Amazon formule, moi je l'ai toujours à côté de moi franchement pour le coup c'est vraiment pratique la formule de portée théorique du VOR c'est 1,23 racine de la hauteur voilà, tac donc on est d'accord que si on est trop bas on ne capte pas le VOR alors on m'a dit qu'on se mettait quoi comme radiale on m'a dit qu'on se mettait une 213 allez go 213 mais c'est très bien de vouloir faire des exercices comme ça de radionavigation c'est très très bien hop alors là on est dans un axe bien particulier c'est pour ça qu'il se trouve à droite mais après on va tourner donc ça va changer on va aller s'aligner allez c'est parti par contre je me souviens plus du tout est-ce que j'ai mis l'alternator ça c'est le non c'est où le c'est là parking break j'ai mis une lumière allez on y va on va se mettre un peu mieux on va se mettre comme ça alors on va décoller en 25 tiens on va passer là en 1 c'est là donc j'ai mis l'alternator ils et tu peux pas d'accord on va tu peux pas Donc on va décoller en 25 Alors moi tu vois au décollage Contrairement à toi Toi t'avais mis la 223 Ah ouais Si tu mets la radiale 223 En effet T'as la radiale qui passe à gauche Et moi si je mets la 213 Qui est à peu près là 220 Donc là 215 213 Allez c'est à peu près là Elle est à droite Par contre on voit bien l'indicateur tout Vert Alors c'est parti on va monter Et puis on va En fait en gros dès qu'on va la voir Venir se centrer On va se prendre un cap au 213 Et on n'a pas un conservateur de cap là dessus C'est ballot Tant pis envoyer l'eau juger Donc 220 213 ce sera là Ok On met des flaps là dessus Je ne sais même plus Ouais je pense 10 degrés au moins On met une pompe Au décollage Je pense qu'on doit mettre une pompe Et dire que j'ai appris sur 16950 Je ne me souviens plus du tout Ça qui est terrible avec l'aviation C'est que Dès que vous ne volez plus sur un avion Vous oubliez tout Vous oubliez tout Alors C'est parti Je crois que je me souviens Que je crois que c'est 60 quand même La vitesse de rotation 60 neufs On est où ? La némomètre il est là Ok c'est bon Allez c'est parti On va tester ça Donc là en fait on va Intercepter la radiale Et on va passer Au dessus de la balise vore Puis On va observer le tout Qui va se transformer en from Et aussi on va observer Le cône de confusion Allez on y va C'est parti Décollage Je ne vois même pas où est l'air Ok d'accord C'est l'air Pémis rom Puissance disponible Pas d'inactif On poursuit Et on décolle Donc là on observe bien La radiale A un moment donné Elle va se centrer Ce sera Dès qu'elle va se mettre à bouger On pourra déjà prendre un câble Gentiment en 210 Donc là on est en montée Tranquillement à 1500 pieds Hop Allez on retire les flaps Voilà elle est déjà en train de se déplacer Pour l'instant on garde l'axe Ça y est Elle se centre On passe en 210 Sécurité Hop 210 En fait c'est pas le 210 C'est le 213 on est dit Voilà 213 Alors bien sûr C'est une route magnétique S'il y a du vent La dérive Il faudra corriger le cap Et l'avantage D'avoir la radiale centrée C'est qu'on est sûr D'être sur la bonne route magnétique Quel que soit le cap que tu prends Donc si tu te fies à ça Tu ne peux pas te perdre Voilà on est en montée Donc on est déjà en train de la capter Donc C'est nickel On va monter à 3000 pieds Petit Cessna 150 Il y a que ça de vrai Franchement Et en plus il est quand même bien foutu Franchement Le DR400 de base Et le Cessna 150 de base Du simulateur Sont des très bons avions Je vous le dis tout de suite C'est là dessus Que les concepteurs Asobo Ont appris à piloter En fait il y en a Qui ont passé leur licence de pilote Chez Asobo Ils ont appris sur DR400 Et Cessna 150 Donc ils ont fait ça Voilà Ils se souvenaient De comment ça marchait Quand même Bon A vérifier Je dis peut-être une grosse connerie Mais je crois Qu'ils ont leur licence de pilote Les concepteurs Certains concepteurs d'Asobo Qui ont travaillé Sur les premiers modèles de vol Des avions de base Du jeu Notamment le TR400 Et le Cessna 150 Donc là On est toujours en tout On se dirige On voit qu'elle se dévie un petit peu Vers la gauche Hop Allez On réaxe Pour recentrer Tranquillement Donc tu vois Moi j'ai pas besoin D'aller chercher un cap Comme un bourrin En partant A fond Au 120 Quand t'as ta Ta radial Qui a tendance à se décentrer Ce que tu fais C'est que t'ouvres Maximum de 45 degrés Maximum Et tu vas vite la récupérer Tu vois là On l'a déjà récupéré Hop Et donc on a plus qu'à se remettre 210 213 Voilà Là elle repart un peu à droite Bon après c'est un petit jeu Toujours garder la radia au centre Donc ça y est On est toujours en tout Là on se dirige vers la balise Alors je sais pas si on va la voir Si on regarde la carte vague De Toussus le Noble Est-ce qu'on la voit Rambouillée Elle est là Là il y a un truc Remarquable Une espèce de château d'eau Donc si on le voit Hop attention La radial elle part à gauche On va voir si on voit le château d'eau Donc là on est toujours en tout Moi j'ai le mode VFR Landmark Et tout ça Donc je pense qu'on verra le château d'eau Donc là pour récupérer La radial Hop J'ouvre un peu Donc plus on va se rappocher De la balise Plus la radial va devenir folle Plus ce sera compliqué de la suivre D'accord Et c'est normal Il faut pas se battre Avec la radial Si tu gardes bien ton cap 213 Moi voilà Je garde bien ce cap là Tu fixes un point en loin Hop et tu tiens ça On va voir dire un peu La puissance 2500 2500 La radio Navigation Y'a que ça de vrai Donc là elle commence vraiment à devenir folle Elle se décale énormément A gauche Je pense qu'on va pas tarder à la perdre Quand il la voit vraiment partir comme ça On va la perdre On garde le cap surtout On panique pas On garde le cap Ok Et on est passé from Alors il n'y a pas eu le cône de confusion Qui a été simulé Je pense Ça se trouve C'est ça le château d'eau Qu'on avait vu Ça se trouve C'est ce truc là Ok Donc là Il y a une balise Bore Là Dans le coin C'est difficile à voir Avec les ailes hautes Ouais Difficile à voir Ok Donc on reprend le cap Au 213 Surtout que les balises Vores c'est des petits trucs Mais je crois qu'elles sont simulées Ah bah le voilà le château d'eau Je pense que c'est celui-là Le château d'eau Qu'il y a sur la carte De Toussus le Noble Château d'eau Et juste à côté Au sud Ouest Au sud-est On a la blaze vore Ok On va repérer le château d'eau Voilà le château d'eau Il est là Ouais je suis sûr que c'est ça C'est sûr et certain Que c'est ça On va passer au-dessus Et on va prendre un cap Ouais ça ressemble à un château d'eau Ça va On va prendre un cap sud-est Et on devrait voir La balise vore Je te promets rien Ok donc là je passe verticale du château d'eau Elle sera en plein dans la forêt La balise vore Hop je prends un cap sud-est On va prendre un cap sud-est On va prendre un cap sud-est Bon Bref T'as compris le concept Il doit y avoir une balise vore pas loin Alors ça m'intrigue un peu Donc du coup je vais quand même Je vais quand même regarder Hop Oui là je suis un petit peu parti dans mon délire La balise vore elle est au sud-est Elle a pas l'air d'être dans la forêt Alors peut-être que je confonds Non ça a pas l'air d'être dans la forêt Mais c'est bien au sud-est Peut-être que c'était pas le bon château d'eau Alors typiquement Imaginons Je connais pas très bien le secteur On est paumé D'accord Là je suis paumé Et bah si je veux retrouver ma radiale Si je reprends mon Si je veux retrouver mon vore D'accord Et bah j'ai qu'à faire Tourner ici Jusqu'à centrer L'indicateur Jusqu'à centrer la course au centre Au centre du CDI Voilà Et là il me dit que Je suis en direction vert Et qu'il faut que je prenne un cap au 335 Au 340 Allez c'est parti 340 On y va 340 c'est ici Ok Donc on doit pas être très loin De la balise Parce qu'on a du mal A la centrer Et on va quand même essayer de la recentrer un peu Donc voilà J'ai retrouvé mon château d'eau tout à l'heure C'est celui-là Donc là on est en tout Voilà Je recentre un peu On va réduire un petit peu La puissance moteur On va stabiliser tout ça On va se détendre Voilà Et là on va passer bientôt en from Parce qu'on va passer au-dessus de la balise vore Mais alors ne me demande pas où elle est modélisée Je la vois pas Mais à mon avis on va bientôt passer au-dessus Voilà Là je reprends un cap au 340 Ok Pour la garder centrée Ok on avance tranquillement On est toujours en tout Donc on se dirige vers la balise vore Jusqu'au moment Où elle va devenir folle On va attendre qu'elle devienne folle C'est ce qu'on appelle le cône de confusion Donc ça y est Elle devient folle On a du mal à la garder Ça va pas tarder à passer en from Moi j'ai gardé mon cap pour 340 Et ça y est on est passé en from Voilà Au dernier moment je me suis dit Qu'est-ce que je fous là On est passé en from D'accord Et donc là Bon là j'ai pris le cap 340 Et je pourrais reprendre le cap de tout à l'heure D'accord Pour suivre Ma navigation Et remettre le fameux Que je me souvienne On a mis quoi ? On a mis 213 Le fameux 213 En radial Parce que là on est vraiment pas loin de la balise Donc on peut recaler la 213 Donc on peut recaler la 213 En même temps tu as vu que j'ai repris un cap à peu près au 213 aussi Voilà Et là on est en éloignement Comme tout à l'heure En fait je suis revenu sur ma route Mais forcément il va falloir que je recentre un peu La radiale Donc là je vais ouvrir un peu à gauche Et plus on va s'éloigner Plus on va s'éloigner Plus mieux on arrivera A recentrer la radiale Donc voilà Là on s'éloigne de Voilà ça y est La radiale est en train de se recentrer Je reprends un capot 213 J'anticipe Je reprends un capot 213 Voilà Tac Et là Ma radiale est centrée Je suis de nouveau sur ma route Que j'avais prévu tout à l'heure Je suis de nouveau sur ma route C'est une certitude Et je suis en from Donc si je regarde Là Hop Non ça c'était ce que toi tu voulais faire Là je suis en train de m'éloigner comme ça Par rapport à la balise Ok Alors je sais pas si j'ai été clair Mais en tout cas j'espère Attends parce qu'il est mal trimé ce truc là J'espère en tout cas que j'aurai été clair Et que j'aurai répondu un petit peu à ta question J'aurais pu éclaircir quelque chose pour toi Et donc plus on s'éloigne comme ça Plus La radiale est facile à garder au centre Plus la radio navigation est précise Voilà Et plus on se rapproche de la balise Plus la radio navigation est imprécise D'accord ? Il faut garder ça aussi en tête Et cette histoire de portée avec l'altitude Ok ? Voilà J'espère que J'aurais pu répondre à ta question Et puis je te souhaite De bien refaire de la radio nav De bien t'éclater avec ça Franchement c'est quasiment ce qu'il y a de plus jouissif Dans ma navigation Avec Les points tournants Les repères visuels au sol etc Les calculs de dérive etc C'est utiliser la radio nav C'est assez sympa Allez ciao !